... Avec près de 2500 logements à Limoges, Domolim gère un patrimoine immobilier pour les familles modestes au même titre que les offices publics d'HLM. Actuellement, deux chantiers sont en cours de construction à la bâtide. On construit à peu près une bonne centaine de logements sur l'agglomération par an, ce qui fait de nous le premier constructeur dans le département. Ces deux opérations ont fait l'objet de concours. On est en entre-villes. La commande publique, c'était de soigner cette entrée de ville, donc après avec beaucoup d'innovation. 12 logements locatifs de qualité seront proposés au début de l'année 2019. C'est un bâtiment qui accompagne une démarche urbaine menée par la ville, par l'agglomération de Limoges, avec le futur EHPAD. C'est un projet d'entrée de ville avec des volets d'innovation sur à peu près tous les plans, à commencer par le plan des logements même, puisqu'on est sur un bâtiment qui fait 5,50 m de largeur, qui est le bâtiment de logements locatifs et de logements collectifs, le plus fin d'Europe depuis les années 50. Ce sont des petits logements qui vont être destinés en priorité à des personnes qui habitent le quartier déjà et qui bénéficieront bien sûr de logements avec toutes les normes thermiques de maintenant. C'est un bâtiment qui est très très bien isolé, très très bien orienté et qui en plus bénéficie du réseau de chaleur publique, c'est-à-dire qu'on est raccordé au réseau public. Donc en plus, on aura des logements qui sont extrêmement économes en termes de chauffage, ce qui est encore mieux pour du logement social. Aujourd'hui, le logement social en France, c'est peut-être ce qui se fait de mieux et parce que c'est encore un des endroits où on peut innover. Quand on a déposé le permis du bâtiment, on avait le sous-bassement, donc tout le rez-de-chaussée du bâtiment, où on voulait un matériau un peu emblématique de Limoges. Et donc on a proposé de mettre de la porcelaine de Limoges. Puis finalement, on a trouvé auprès de l'entreprise Merigou un partenariat pour pouvoir réaliser, innover, puisque ce produit n'existe pas, et industrialiser. Donc ce projet sera le prototype pour avoir aussi les certifications techniques et de ce matériau-là. Et la ville de Limoges veut également d'ailleurs généraliser. Donc là, on a un échantillon à prototype. C'est vraiment le premier, premier prototype du produit, avec un matériau qui sera un IGP et qui finira, on va dire, la boucle de capital créative. Le second chantier en cours est celui de la construction de 12 maisons de type T4, à l'Essera et Rue Gauguin. Ce sont des maisons en accession sociale à la propriété, exonérées de taxes foncières durant une quinzaine d'années. Ce sont des maisons qui sont soit de plein pied, on appelle ça des longères, ou à étage. C'est selon les typologies, c'est selon le terrain, et aussi selon la demande des futurs accédants. En partie prise, c'était d'avoir des prix extrêmement compétitifs. Alors, il y a eu des subventions, il y a eu l'agglomération qui a donné une subvention, il y a l'État qui a donné une subvention, la ville nous a mis à disposition, le foncier. On a travaillé sur la personnalisation des maisons. Les accédants ont été rapidement associés sur un certain nombre de choix. On cherchait à faire construire, mais c'est une amie qui nous a dit, mais à la bâtine, ils sont en train de faire des maisons. Et ça s'est fait vite, très vite. L'architecte a repris les plans, a remodifié la maison, dans le parfait. Vous avez pu un peu l'adapter à votre main ? Exactement. Un architecte a été à l'écoute. Il a repris les dimensions. Vous connaissiez ce secteur de la bâtine, peut-être ? Oui, j'ai habité la bâtine à l'époque des Tours Gauguin. Donc j'ai connu le quartier, j'ai quitté ce quartier. Maintenant, on revient. De Molim, c'est aussi demain. Des nouveaux quartiers prioritaires qui se mettent en place. Le Val-de-Laurence et aussi Beaubreuil. Et nous ne doutons pas que nous allons réaliser deux nouvelles opérations de ce type dans ces quartiers. De Molim, c'est parti.